Je suis né en 72, donc j'ai connu, je me souviens très très bien des manifestations pour les radios libres, je me souviens de Dalida au-dessus d'une camionnette au moment de la manif, voilà, donc je fais partie de cette génération qui a connu ce changement-là, avec énergie, avec ces radios tout d'un coup jeunes, qui s'adressaient aux jeunes, qui étaient créés par des jeunes, ça je me souviens très très bien de ça. J'écoute la radio souvent dans ma voiture, et souvent je me gare, j'arrête de conduire, je me gare. Depuis que je fais de la radio, ma voix a évolué, d'ailleurs en écoutant mes premières émissions et maintenant, mon timbre a évolué, ça c'est sûr, plus grave, plus rond, c'est plus calme. La radio m'a calmé, j'ai moins peur du silence, j'ai moins peur de faire des longues, d'hésiter, et en même temps c'est, vous voyez, c'est plus rond. Je me sens moins obligé d'allumer la lumière et d'y aller à l'énergie. Mon émission c'est une émission de lecture, donc même si parfois le rythme est assez intense, c'est assez incarné, plus que, c'est pas distancié tellement, c'est assez incarné, mais je bouge pas mal en lisant, c'est souvent un mouvement qui me permet d'ailleurs de trouver la musicalité, d'y arriver, parfois il y a des phrases un peu difficiles, et c'est souvent en bougeant que j'y arrive. Donc autour de Noël, il y a des émissions pour les jeunes, enfin pour les jeunes publics, ce qu'on appelle jeunes publics, donc ça peut être des grands romans de l'adolescence, comme Jack London, ou Moby Dick, mais j'ai lu aussi Harry Potter. Il y a quelque chose à la radio, qui passe à la radio, que moi j'adore, qui est qu'on entend réellement la pensée, j'ai l'impression qu'on peut vraiment plus difficilement tricher lorsqu'il n'y a que la voix. Avec l'image on peut plus facilement tricher. Et ça j'aime ça, et du coup forcément quand il y a des jeunes, ça on l'entend immédiatement, encore plus. Et même si parfois ils ont du mal à aller au bout de la phrase, même si parfois ils hésitent, les propos partent un peu dans tous les sens, je pense à certaines interviews, on dit vas-y, recentre. Mais ça s'apprend, et ça s'apprend vite. Ça s'apprend très vite, vraiment. Le casque, le retour, ça s'apprend vraiment vite. Oui, il faut encourager évidemment les jeunes à participer plus à ce média, parce que je trouve que ce média, c'est un vrai fil rouge la radio. Je trouve qu'autant la télé change énormément, et souvent malheureusement se réduit, autant la radio, ça traverse des générations et des générations, et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment perverti. Et dans son rythme, et dans les sujets abordés, la manière dont on les aborde. Il y a une chose assez essentielle dans la radio, qui est que ça excite beaucoup plus l'imaginaire, quand même, que n'importe quel autre média. puisque laisser entendre, dans le sens de l'ouïe, mais aussi de l'entendement intellectuel, laisser entendre permet après, finalement, c'est l'imaginaire après qui rend concret tout ce qu'on a entendu. L'ordre de l'imaginaire et du fantasme, je trouve, à la radio, est très large pour l'auditeur. Ça, ça me plaît énormément. Donc, oui, je m'appelle Guillaume Gallienne, nous sommes en direct d'un studio de Radio France. Je m'apprête à enregistrer une émission, mon émission qui s'appelle « Ça ne peut pas faire de mal » sur France Inter. Et je suis ici pour encourager la journée mondiale de la radio pour l'UNESCO. Voilà.